bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo elle est à destination des élèves qui suivent le parcours Moodle c'est vraiment une explication sur le fonctionnement du module qui suit l'introduction à l'utilisation du multimètre petit rappel pour ceux qui suivent les vidéos dans le parcours Moodle et lorsque des quiz sont associés pensez surtout à bien laisser finir la vidéo de façon à pouvoir envoyer le récapitulatif sinon je n'obtiens aucun résultat donc attendez d'avoir cet écran là avec le bouton remettre vos réponses vous cliquez dessus et à ce moment là j'aurai les résultats d'accord surtout pensez donc à bien laisser courir la vidéo jusqu'à la fin c'est pareil pour les quiz il faut vraiment penser à la fin du quiz à cliquer sur terminer on va le voir sur la question suivante pour information aussi le bouton vérifier ne l'utilisez que quand vous avez choisi votre réponse si je vérifie maintenant il va considérer que j'ai faux d'accord donc je réponds 12 volts plus 12 volts continue je peux soit vérifier soit passer à la question suivante je peux faire vérifier pour être sûr je peux pas répondre à nouveau mais au moins je connais la réponse là je passe à la question suivante ici donc on est sur le même fil 0 volts et surtout je pense à cliquer sur terminer si vous ne cliquez pas sur terminer ça ne valide pas vos résultats et ça ne les envoie pas là à partir de là vous pouvez soit recommencer le test savoir la solution et les réponses que vous avez donné l'objectif là est d'utiliser le multimètre donc avec un calibre qui est déjà choisi en voltmètre alternatif 600 volts pour faire des mesures sur un circuit électrique de démarrage directe de moteur dans différentes situations je peux agir sur les différents composants comme le sectionneur q1 le fermer l'ouvrir idem pour q2 q3 donc je clique pour le fermer je clique à nouveau pour l'ouvrir donc q1 se ferme au niveau de la partie commande je peux aussi cliquer sur le bouton de pré-coupure à 1314 de la partie commande qui agit sur les contacts principaux de la partie puissance je peux appuyer sur la gâchette en fait je simule la gâchette du du relais thermique donc pour f1 n'y a pas de verrouillage mécanique j'appuie sur la gâchette ça ouvre les circuits dès que je la relâche ça le ça le referme sauf si la bilan est encore chaude et que le relais thermique fait fonction de protection s3 c'est l'arrêt d'urgence à verrouillage donc la verrouillage mécanique donc là quand j'appuie il reste appuyé il faut que je rappuie pour lâcher le bouton d'arrêt c'est un bouton poussoir donc j'appuie je relâche il revient à l'état repos idem pour s1 d'accord je peux aussi afficher les tensions pour avoir une petite aide lors des mesures je vois ici que mes fils orange indiquant une tension permanente sont bien sous tension pour la partie puissance j'ai mis à trois phases de trois couleurs différentes et on va voir pour la partie commande le commun qui est une couleur différente du 24 volts donc contrairement aux exercices précédents le multimètre est déjà calibré déjà allumé j'ai plus qu'à utiliser les pointes de touche et à les placer sur les pointes de mesure qui seront demandées lors du quiz toujours pareil pour le parcours model les autres vous pouvez utiliser le mot le module de façon autonome donc si je place mes pointes de touche en aval de q1 j'aurai 0 volts puisque q1 est ouvert si je le ferme j'ai bien 400 volts je peux changer phase 1 phase 3 phase 2 phase 3 je vois aussi que si je me mets sur la même phase 0 volts c'est l'oiseau sur le fil je continue en aval de q1 quand même est ouvert j'ai bien 0 volts alors on voit que si j'ai une pointe de touche sur une phase l'autre pointe de touche en l'air alors j'ai une tension qui là je peux pousser le bouchon c'est plutôt aux alentours de 20 volts 30 volts selon les multimètres certains affichent 0 il faut savoir que certains multimètres vous afficheront une tension volante comme celle ci il faut savoir l'interpréter aussi donc je continue si je me mets à l'aval de q2 ouvert j'ai rien si je ferme j'ai 400 volts au bord du moteur bien sûr je vois que je n'ai pas de tension donc 0 volts je me mets sur la partie alors là un vrai multimètre vous affichera pas danger mais on évite de mélanger deux réseaux 400 volts sur du 24 c'est pas c'est pas l'idéal j'aurais pu me mettre directement en aval du au secondaire du transformateur donc ici le primaire ici le secondaire là je me suis mis à l'aval de q3 qui est au vert j'ai 0 volts je le ferme j'ai 24 volts le maître en aval au secondaire de t1 j'ai bien 24 volts je continue je vais le mettre alors là moi bien le commun qui remonte au dessus deux à un et le 24 volts qui arrive à h1 s3 et s1 on voit bien que si je fais une mesure aux bornes du bouton poussoir s1 j'ai 24 volts le commun qui remonte au dessus de la bobine km1 et le 24 qui arrive jusqu'à la borne 3 2 sm donc là je peux agir sur la partie commande par exemple je vais me mettre en aval de cas de f1 donc sur la borne 96 si j'appuie sur la gâchette je vois bien que ça coupe le circuit g 0 volts affiché au multimètre au voltmètre je descends toujours 24 volts si j'appuie sur s3 le bouton d'arrêt d'urgence le 24 est coupé donc j'ai 0 volts je remets s3 on voit que la pointe de touche tant qu'elle est sur un commun en lien avec le 0 du transfo on a bien une mesure si je coupe ici j'ai plus rien je me mets aux bornes de la bobine là on est sur le même potentiel du commun c'est pour ça que j'ai surligné jusqu'à s1 4 et quand même en 14 j'ai bien 0 volts si j'appuie sur s1 ma bobine est bien alimenté le contact d'automaintien se ferme je vous laisse voir l'animation sur l'automaintien et les contacts de puissance aussi on voit que le moteur est alimenté il se m'a tourné je peux du coup tester le le rôle de f1 on va simuler une surchauffe du moteur j'appuie dessus je clique sur le moteur le relais thermique détecte la surchauffe il vient ouvrir le contact de pré-coupure dans le circuit commande ce qui coupe l'alimentation de la bobine de km1 et ouvre les contacts de puissance de km1 voilà en gros le fonctionnement de cette animation qui va vous permettre alors je le répète c'est pour ceux qui suivent le parcours model va vous permettre de répondre au quiz suivant l'idéal serait peut-être là vous êtes autonome je ne verrai pas la façon dont vous travaillez de faire le quiz une première fois sans afficher les tensions et ensuite en affichant les tensions et surtout essayer de savoir ce que vous allez obtenir comme mesure comme valeur avant d'effectuer la mesure c'est à dire si je vous donne les conditions par exemple q1 q2 fermé q3 ouvert je vous dis on fait la mesure au bord de q3 n q3 2 vous devez être capable avant de poser les points de touche dire j'aurai 0 volts voilà c'est le but de cet exercice là je vais me répéter pour ceux qui font le parcours model penser à la fin de cette vidéo et à la fin des quiz de bien cliquer sur terminer ou remettre vos réponses ou valider le quiz selon les types d'exercices qui aura à faire sinon les résultats ne remontent pas merci de m'avoir écouté à bientôt